Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode 1.9.4 donc on va voir comment créer la base du mode donc on va voir tout ce qui sera nécessaire pour pouvoir faire fonction de votre mode sans y rajouter comme ça pour le moment donc normalement, c'est ici qu'on met tout ce qui correspond au code et ressource tout ce qui correspond aux textures donc dans le CERCEMENJAVA vous avez comme exemple mode pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler voilà mais ça en fin de fois on va le delete donc on va créer notre propre package principal donc un package c'est tout simplement un nom donc nous on va l'appeler donc ça c'est un dossier point donc le point ça va être pour dire que dans le dossier com on veut mettre un autre dossier qu'on va appeler tuto point donc dans ce dossier tuto on met un autre dossier mode donc en général c'est comme ça que se forment les noms du package principal comme par exemple net.minecraft ça correspond en fait à l'adresse de leur site mais à l'envoi là c'est à peu près pareil on met l'adresse de leur site à l'envoi pour moi c'est pas un site, j'ai juste mis ça pour le tuto mais ça n'a pas d'importance donc ensuite on va créer une nouvelle classe donc la classe principale de notre code c'est la qui va tout gérer donc je vais l'appeler mode tuto voilà donc c'est ici que que le mode va charger tout ce qui sera chargé ensuite on va créer notre classe référence qui va permettre de gérer quelques valeurs qu'on réutilisera très souvent donc pour éviter que picole on utilisera cette partie là référence voilà ensuite on va créer de nouveaux packages donc on efface surtout pas ce qui est là ça c'est le package principal donc on met tout à l'intérieur donc point on va créer un package pour nos proxys ensuite on va créer un autre package pour les items un package pour les blocs donc dans le package item on mettra toutes les classes des items dans celui des blocs toutes les classes des blocs puis un package unit dans lequel on mettra donc là où on déclara nos items nos blocs enfin c'est là où on initialisera toutes nos classes donc une fois que ça c'est fait dans le proxy on va créer une classe client proxy voilà et une classe common proxy donc la classe common proxy tout ce qui sera dedans sera chargé seulement par le client et dans la classe common proxy tout ce qui sera chargé tout sera chargé seulement par le serveur donc ça permet si on veut faire charger des choses seulement par le serveur que ce soit disponible que sur le serveur et pas sur le solo donc ici dans la classe référence on va commencer déjà par créer nos valeurs pour les rfd donc public statique donc ça va permettre de dire que public donc on peut les appeler cette valeur là de partout ou de n'importe quelle classe statique ben justement c'est pour pouvoir l'appeler directement par son nom et sans faire d'instance et final parce que la valeur ne va pas changer et on crée donc un string un string qui est un texte un nom voilà donc final string il faut lui donner un nom à cette valeur donc là ça va correspondre au mode id voilà ensuite on en crée une autre qui ce coup-ci sera le nom du mode donc j'ai oublié le le mode name ensuite une autre qui correspondra dans la version 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 et deux autres qui vont correspondre au client proxy et au common proxy donc client proxy et voilà ces noms de valeur vous pouvez mettre ce que vous voulez ça n'a pas d'importance donc ensuite quand on décrit une variable on ne met jamais d'accent ni d'espace c'est possible donc le mode id donc ça ça va correspondre en fait ce qui va permettre par exemple de vous give vos vos items et vos blocs et aussi de ne pas mélanger vos items avec cette autre tout simplement le mode id de minecraft c'est minecraft donc moi je vais mettre tuto alors un mode id n'a pas de majuscule pas d'espace pas de caractère spécial seulement des lettres minuscules voilà on ne met que des lettres minuscules dans le mode id par contre dans le mode name vous pouvez mettre ce que vous voulez mode tuto je déconseille par contre les accents quand même version donc nous ça va être la version 1.0.0 client proxy donc ici il va donc falloir amener donc marquer les chemins d'accès à ces classes là donc pour ça donc vous voyez que nous c'est dans com.tuto.proxy voilà et je vais rajouter point le nom de la classe euh client proxy voilà et donc vous faites pareil il n'y a pas comment proxy mais ça que là on était .common proxy voilà donc la classe référence est terminée on peut la fermer ensuite dans com.tuto.proxy on va créer une fonction euh public void register renders voilà donc une fonction en général son nom commence par une minuscule comme toutes les valeurs d'ailleurs euh ça commence par une minuscule euh ça commence par une minuscule et on met une majuscule lorsqu'on change de mot donc c'est comme ça que ça fonctionne euh ensuite comment proxy ça c'est fait on peut le faire non client proxy on l'extende de command proxy voilà ensuite on recrée donc la même fonction public void register render et ce coup-ci celle-là on lui met un petit temps en base over ride voilà donc si vous avez une erreur ici en base over ride c'est que euh cette fonction n'est pas la même que celle-ci donc vous ne l'avez tout simplement pas mis voilà donc le client proxy c'est bon aussi maintenant on va pouvoir donc euh on va s'occuper de ça donc mode id donc en fait ça c'est la mcbonne info c'est ce qui est affiché quand on va dans le menu de mode donc mode id moi j'ai mis tuto le nom j'ai mis mode tuto la description vous mettez ce que vous voulez donc je mets description version mc version vous ne touchez pas ça se mettra automatiquement à la recompilation du mode url donc si vous voulez afficher euh mettre l'url pour accéder au site du mode update url donc l'url de nouveau la liste des auteurs voilà les crédits ensuite si vous voulez mettre donc un logo vous mettez le chemin d'accès mais ne mettez pas par contre le chemin d'accès de votre pc parce que ça ne fonctionnera jamais il faut que le logo vous le mettiez ici dans ressources et euh vous mettez donc le chemin d'accès à partir du dossier ressources sachant que ressources euh c'est la racine si vous mettez par exemple votre dossier enfin votre votre logo directement là à la racine dans ressources vous l'appelez par exemple logo.png et bien vous mettez directement logo.png voilà voilà si vous le mettez dans un dossier et que vous appelez logo jusqu'à il faudra mettre logo slash logo.png voilà moi j'en mets pas donc ensuite des screenshots par etomb et chemin donc ça c'est rempli c'est bon maintenant donc la partie euh la plus la plus longue on va dire donc on va déjà votre classe vous ne pouvez pas l'appeler mode pour parce que cette classe existe déjà vous ne pouvez pas appeler une classe avec un nom qui existe déjà même si ça deviendra ou force donc un petit arrobas mode donc on appelle la classe mode euh va nous permettre de dire à forge que cette classe là est notre classe principale voilà et donc mode id égal et là on appelle donc notre mode id donc référence point et là vous avez donc tout votre truc qui s'affiche donc c'est le mode id qu'on a donc référence point mode id ensuite virgule name donc le nom du mode égal référence point mode name et ensuite la version égal référence point version voilà ensuite il va falloir donc déclarer euh nos proxys les faire charger par notre mode arrobas sided proxy donc on importe un 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 parenthèse donc bon bah il s'est déjà importé donc sided proxy on met donc client side donc par contre ces noms là il faut euh les noms que je mets en minuscule là il faut mettre exactement les noms donc donc client side égale oula est-ce que je suis égal donc référence point client proxy euh pourquoi il veut pas donc sided proxy c'est bon client side client side égale référence point il n'y a pas de point de virgule je suis là référence point référence france il faut que je ne suis pas l'écu donc il va falloir créer les fonctions d'abord je pense donc ça on va s'en occuper après donc on va créer trois fonctions on prend public euh statique qu'on va appeler euh public excuse me public void plutôt donc void qui ne veut dire rien en fait euh pre-init donc qui va servir à la pré-initialisation du mode entre parenthèses on met fml pré-initialisation event donc on met bien le fml pré-initialisation voilà qu'on appelle event voilà ensuite public void init donc ce coup-ci fml euh initialisation qu'on appelle event voilà c'est c'est voilà voilà là on a créé donc nos trois fonctions donc celle-là qui va permettre de charger euh les parties primaires ensuite ça ça va être ce qui va être chargé en second et ça en dernier donc euh le post-initialisation en général on ne sort pas souvent donc au-dessus de chacune de ces trois là non ces trois fonctions il va falloir ajouter un d'arro-base event handler voilà event handler voilà comme ça donc qu'on met au-dessus des trois parce que sinon FORGE ne pourra pas les charger en tant que tel ensuite donc on va ajouter notre sided proxy en roulement arrobase sided proxy entre parenthèses on met client side égal référence point voilà on est là donc là c'est le client proxy le client side donc client proxy virgule server side qui est égal à référence point common proxy donc en fait l'avantage qu'il y a donc là on importe l'avantage qu'il y a en fait à faire la classe référence ou ça c'est que si jamais vous voulez changer une valeur vu que vous risquez de mettre bon pour le client et sinon et par exemple pour votre mode d'idée surtout si comment dire il y a de fortes chances que vous ayez à le mettre beaucoup de fois et si vous jamais vous voulez le changer et bien vous aurez juste à le changer ici ça changera de partout dans votre mode donc donc 1 à 1 attention donc ensuite public statique donc on appelle common proxy on appelle proxy donc comme on a pu le voir dans la classe common proxy on a pas mis de statique ce qui fait qu'on ne peut pas appeler directement là donc il faut créer une instance de la classe importe et là on met proxy point register render donc c'est la fonction qu'on a créé voilà donc là normalement on n'a plus qu'à lancer le jeu et s'il se lance c'est bon c'est que tout est correct s'il crash c'est que vous avez oublié quelque chose en général c'est que vous êtes trompé si vous ne voyez pas d'erreur pas d'erreur de croix rouge en général l'erreur vient dans le chemin que vous avez créé que vous avez mis pour le client proxy point proxy voilà voilà donc là bon il a l'air d'être bon et si tout va bien on voit notre mode dans le menu mode et là on voit bien notre mode tu trouves donc là il a pas encore converti parce qu'on a pas reconnu donc on voit bien hauteur url description voilà mode tu trouves on voit bien qu'il y a notre mode donc voilà la création de la base est terminée on va se trouver la semaine prochaine pour revenir au tuto on se dit ciao tout le monde et à la prochaine